Salut les croquettes ! Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose que je voulais faire depuis trop longtemps et c'est décidé, c'est aujourd'hui. On va voir ce que ça fait d'enfermer tous les types d'occultes dans une même pièce pendant 24h Sims. Donc on va enfermer ensemble un vampire, un loup-garou, une sorcière, un VG Sims et une sirène. Il y a des types d'occultes qui ne peuvent pas se blairer, genre vampire, loup-garou, ça va pas du tout ensemble, donc on va voir s'ils s'entretuent ou pas. Donc écoutez, traite de blabla, c'est parti ! Alors, nous voilà en jeu avec tous nos petits Sims occultes. Alors, évidemment, là, nous avons Cookie, Cookie la vampire. Bon, je les ai tous téléchargés en galerie parce que franchement, je les trouvais trop jolies. Donc voilà, on a notre petite vampire qui normalement ne va pas s'entendre avec notre petit loup-garou. Alors bon, moi personnellement, de mon côté, j'ai encore des bugs avec les... Eh, vas-y, tu veux pas me laisser parler ? J'ai encore des bugs avec les loups-garous. Là, je ne vois pas son nom, alors je sais pas comment ça va se passer. Donc voilà, sa forme de loup, il fait super peur, genre vraiment... Non, là, t'es pas crédible, t'es pas crédible, arrête-toi. Il fait super peur et du coup, il va être vraiment en concurrence avec elle parce que comme c'est une vampire, ils peuvent pas se voir. Là, on a notre petite sirène. Elle est trop, trop jolie. Donc elle s'appelle Korra. Ici, on a notre petite sorcière incroyable aussi. Trop, trop belle. Là, on a notre petite extraterrestre. Trop souvent oubliée, je trouve, dans les Sims occultes. Mais les extraterrestres sont là, ils existent. Et là, on a un petit VG Sims en devenir parce qu'il est juste vert, mais on va le transformer en VG Sims en jeu. Attendez, quoi ? À quelle heure j'ai moins 7064 Simfus ? Là, je comprends pas trop, là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est un gros bug, non ? What ? Non, mais attendez, j'ai fait mozolade, je suis... Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Ok, bon, gros bug d'argent, là. Vraiment, j'aimerais bien avoir le même bug dans la vraie vie, mais c'est pas possible. Bon, du coup, je disais, là, je vais créer une pièce. On va pas leur laisser une maison comme ça. Ça va être une pièce vraiment toute, toute simple. Je veux vraiment qu'ils restent enfermés ensemble, qu'ils aient pas le choix, tu vois. Hop, on passe l'ubulldozer. Attendez, quoi ? Il est où, le loup-garou ? Où est-ce qu'il est ? Je comprends pas. Ah, il est parti à la chasse. Ok, autant pour moi. Je me demandais si j'avais un autre bug. Trop bizarre, cette partie. Ok, vraiment, vous allez pas être gâtés. Je vous le dis, vous allez pas être gâtés. Moi, la construction, ça fait 53. Donc là, vous allez pas être gâtés. Je pense que je vais leur faire, voilà, une pièce comme ça. Pas trop grande, pas trop grande. On a quand même envie qu'ils se marchent dessus. Et on va voir ce qu'ils font, quoi, quand ils sont enfermés tous ensemble, les occultes. Bon, je vais vous faire plaisir de mettre un petit revêtement, mais bon, franchement, y'avait pas besoin. Je vais quand même leur mettre des petits accessoires, des petits trucs d'activité qui correspondent à leurs occultes. Par exemple, la sorcière, je vais mettre le chaudron, vous voyez, pour voir ce que ça fait. Peut-être qu'elle va saouler tout le monde avec son chaudron, tu vois, moi, ça va me faire rire. Et j'adore ça, j'adore, j'adore le rire. J'adore rire. Au-dessus, on va être un petit toit, parce que c'est bien connu, je fais très bien les toits. Franchement, je suis la reine des toits. Y'a personne qui me surpasse à ce niveau-là, je pense. C'est complètement faux, vous le savez. On va faire un toit vraiment lambda, franchement. On n'a pas le temps pour ces bêtises. Ah, franchement, c'est pas le plus moche toi que j'ai fait, hein. Ça va. On va leur mettre des petites fenêtres sans prétention. Pourquoi je m'attarde sur la construction ? On s'en fout. Nous, ce qu'on veut voir, c'est les voir souffrir. On s'en fiche de la construction. Mais bon, je prends quand même mon temps. Je suis trop chiante. Je sais même pas si un nain qui va mourir là-dedans. Vous pensez que le vampire et le loup-garou, ils peuvent en venir genre vraiment à se tuer et tout, à se lancer des sorts et tout ? Je vais leur faire une mini salle de bain, faut pas non plus déconner, hein. Ah, elles sont mes fenêtres. Ça va pas dire, vous avez volé mes fenêtres. Mais quelle angoisse, j'aimerais tellement pas être à leur place. Imaginez, vous êtes enfermés avec tous les gens de votre classe que vous avez pas aimés cette année. Ça doit être affreux, moi je vous le dis, hein. On va mettre une porte transparente pour bien les faire chier. Je suis horrible. J'adore torturer des cibles, vraiment c'est ma passion. On va vraiment faire très sobre, très blanc, très clair. Voilà, un peu coucouning. Des petites toilettes, voilà, nickel. Une petite douche, voilà, pile en face de la porte. Franchement, y'a pas mieux, y'a pas mieux. Je vais remettre vraiment le strict minimum et je vais vraiment tout miser sur les accessoires d'occultisme. Mais faut quand même, voilà, qu'ils aient de quoi manger, etc. Sinon, c'est pas possible. On va leur mettre quand même une petite poubelle, hein. Et vraiment, on va verrouiller la porte, hein. Je veux pas qu'ils sortent, hein. Alors là, on a le chaudron de la sorcière qui a pris toute la place. Et franchement, elle est relou, hein. En termes de loups-garous et tout, je sais pas s'il y a quelque chose de spécial pour les loups-garous. Par exemple, avec Vampyr, il devrait y avoir des trucs. Ah, l'orgue de salon, mais oui, mais oui. Oh là là, évidemment que tu as joué de l'orgue de salon, mon petit vampire, il va être heureux de jouer de l'orgue de salon. Moi, je vous le dis. Ça va être une angoisse pour les autres, vraiment, hein. Et les loups-garous, ils ont quoi ? Un punching ball. Ouais, pourquoi pas, hein. Attendez, je vais un peu agrandir cette pièce. Ah non, mais ça gâche tout mon toit, là. Là, vous abusez, là. Là, ils ont tout le minimum, hein. Ah non, il leur manque des lits, les cons. Je vais leur mettre des lits en hauteur comme si c'était, vous savez, des petits colocs trop potes. Alors que pas du tout, ils peuvent pas se blairer, les cons. Ah là là, j'adore faire ça. Ok, un petit lit en minzanine, style un petit peu loup-garou, n'est-ce pas ? En dessous, on va être un lit qui n'a rien à voir, genre un peu girly et tout, genre rien à voir. Mais ils sont combien, c'est qu'on ? Un, deux, trois, quatre, cinq et six avec le loup-garou. Waouh, ça va être chaud, ça va être chaud, hein. En vrai, vous ferez des rondes, c'est pas grave. On va les laisser comme ça, je pense. Je vais quand même mettre des trucs un peu significatifs, tu vois, genre des toiles d'araignée et tout. Eh, dégueu. Quand même que ce soit une antre de Sims occultes, sinon ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le thème de la vidéo. Le mur, j'ai envie qu'il soit un peu plus dark. Ah ouais, c'est génial comme ça, c'est génial. Et le sol, j'ai envie qu'il soit plus foncé du coup. Oh là là, ça va être génial. Ok, je pense que je vais rajouter un petit tapis. C'est la petite touche finale, la petite touche qui manque à la pièce, tu vois. Voilà, c'est vraiment la petite touche qui manquait à la pièce. Incroyable. Ok, notre petit Végé Sims, il est juste là. On va le transformer en Végé Sims, évidemment. Hop, allez, transforme-toi mon petit coco, deviens occulte. Voilà. Ah, le loup-garou, il est revenu. Super. Bon, je vais tous les rentrer dans la maison. Eh, mais arrêtez de sortir, vous m'agacez là. Franchement, vous m'agacez. Ok, c'est bon. Wouhou, je vais pouvoir verrouiller la porte pour tout le monde. Hop, c'est parti, quelle horreur. On a la sirène qui fait des macarons au fromage dans le truc de la sorcière, c'est n'importe quoi. Ok, pour le moment, ils sont tous en train de se parler. Le loup-garou, il est en train de se dire, putain, c'est quoi cette plante là ? What the fuck ? On a l'extraterrestre qui va jouer de l'orgue de vampire. Ah non, elle s'est juste assise, je crois. Genre, vraiment, elle s'est juste assise. La sorcière, pour le moment, elle est un peu dans son coin. Genre, vraiment, elle est un peu shy, un peu timide, tu vois. Genre, elle n'ose pas trop réagir. Elle est toujours dans ses macaronis, vraiment. Elle n'en démore pas. Elle veut ses macaronis au fromage. Eh, c'est de dur labeur, ton travail. Ok, j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'embrouiller tous là. Oh non, ça commence. C'est n'importe quoi. Ok, par contre, tu vas laisser cramer tes macaronis. Toi, t'es teubée ou quoi ? C'est pas parce que c'est un chaudron magique que ça va tout faire tout seul. Bon, il y a une petite conversation sur les mouches à ce niveau-là. La petite sorcière là-bas, elle est tranquille au calme sur Tinder. Oh, j'imagine. Les macaronis au fromage, par contre, là, c'est dégueulat. Faudrait jeter, ça va pourrir. Ok, la sorcière a fait une petite sieste péplouze. Et le soleil se lève dans leur petite maison. Le VG Sims va se coucher aussi sur le lit vert. Vraiment, il a tout compris. Vraiment un boss. Eh, regardez le loup-garou et la vampire, ils se parlent bien. Vous avez vu ça ? Ils s'aiment plutôt bien, je pense. Ils vont se pécho à la fin, peut-être. On a l'extraterrestre qui prépare à manger. Je sais pas ce que tu fais, mais on n'a pas de gazinière. T'es à l'ouest. T'es vraiment à l'ouest. Ah, je crois qu'elle fait une salade. Ah, elle met de la crotte d'extraterrestre dans la salade. Elle est vraiment dégueulasse, dégueulasse. C'est pas parce que t'as la même couleur que le mur que tu dois tout te permettre. En plus, qu'est-ce que tu fais là ? T'as le démogorgon dans le cou ou quoi ? Pour le moment, tout se passe bien. Franchement, ils s'entendent tous giga bien. Petit pipi pour le loup-garou. Par contre, la vampire, elle s'embrouille avec tout le monde depuis le départ, là. Je crois que tout le monde va lui tomber dessus au bout d'un moment. What the fuck ? Regarde ce qu'elle fait. Je vous ai dit, elle est mauvaise. Elle a les yeux qui disent, je suis une personne mauvaise. Vraiment, je le ressens. De toute façon, ils vont tous commencer un petit peu à être mal à l'aise et tout, être un peu relou. On a la sirène qui s'entraîne sur le punching ball du loup-garou, normalement. Ok, pourquoi pas ? Le loup-garou, il est enjôleur avec la vampire. Je vous ai dit, ils vont se pécho. Ils vont se pécho avant la fin. Après, ils ne sont pas censés s'aimer, regardez ça. C'est trop bizarre. Pourquoi il est enjôleur ? Très de caractère romantique. Ah, c'est pour ça. Regardez-le, comment il lui parle. Non, mais au secours. Par contre, la sorcière, vraiment, tu ne sers à rien. Tu dors depuis le départ. Genre, vraiment, tu es absente. Ok, la sorcière, elle s'est un petit peu réveillée. Elle fait... Bah, je ne sais pas ce qu'elle fait. What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que Cora, elle aime le fitness ? Bah, ouais, si elle veut. Enfin, franchement, on s'en fout. Elle fait sa vie. Elle fait une petite expérience. Genre, vraiment, on dirait moi, quand je faisais des expériences, dans mon jardin, quand j'étais petite. De toute façon, on a tous fait ça. Genre, prendre de l'eau, de la boue, des feuilles et tout, et faire genre que c'était une potion magique. Bah, là, vraiment, c'est ce qu'elle est en train de faire. Bon, on va la laisser faire ses expériences. Je ne sais pas ce qu'elle fabrique. Ah, elle est tendue parce qu'elle est à côté d'un loup-garou. C'est drôle. Non, mais regardez-la, celle-là, là. T'es ridicule. Tu me fais de la peine. Tu me fais de la peine, vraiment. Le VG Sims, il vit sa best life. Personne ne l'embête. Il est au top. Ok, on a la sirène qui a utilisé ses pouvoirs siréniques. Sirénique, je suis arrivée. Pour modifier la météo. Ok, d'accord. Oh, ça va faire du bien, ça, la petite pluie. Mais bon, vous ne pouvez pas sortir pour en profiter. Vous êtes enfermés. Attendez, je vais la mettre en chauve-souris, elle. J'ai trop envie qu'il y ait une chauve-souris dans la baraque. Ah, voilà. Et comme ça, quand elle se déplace, ça va être une chauve-souris, je crois. Ah, bah non, pas du tout. C'est un échec. Ah, voilà, voilà. Une chauve-souris. Ah, ça, c'est occulte. Ça, c'est occulte. On adore. Euh, pfff, t'as tes fesses dans le chaudron, là. Vraiment, ça va pas. Mais les VG Sims, ils ne peuvent rien faire. Vraiment, vous êtes vraiment les derniers de la chaîne alimentaire des occultes. Vraiment, vous ne servez à rien. Par contre, le loup-garou, je ne sais pas si vous avez remarqué, il fait tout le temps le ménage. Il est hilarant. Ouh là, il va s'énerver, là. Il va s'énerver de ouf. Regardez, ça jauge. Enfin, là, vous ne la voyez pas. Mais sa jauge, elle est remplie, là. Il va faire n'importe quoi, je suis sûre. S'il griffe ça, il va être vraiment vénère. Moi, j'ai envie qu'il tue quelqu'un. Ça me plairait beaucoup. Oh, regardez. Ils sont tous terrifiés, du coup. Oh, j'adore. C'est trop bien. Oh, j'adore. C'est trop, trop bien. C'est trop, trop bien. Il a les yeux rouges. Il a les yeux revolvers. Oh, regardez, regardez. Il est enragé. J'adore. Intimidation féroce. Oh, vraiment, j'adore. Oh, trop bien. J'adore faire ça. Le garou, elles peuvent même pas faire de sort dessus. Ça, c'est dommage. Bon, bah, du coup, il terrorise tout le monde. Je trouve ça hilarant. Je trouve ça un petit peu nul que, genre, ils peuvent pas interagir sur le loup-garou qui est vraiment vénère, là. Tu vois, qu'il puisse le stopper, lui jeter un sort. Je sais pas, il se trèche. Il pourrait, je sais pas, rentrer dans sa tête. Enfin, je sais pas, faire quelque chose, tu vois. Ah, il fait pipi par terre. Quelle angoisse. Quelle angoisse. Cookie et Atticus se détestent désormais. Ok, il se déteste à fond. Bon, t'as fini ta crise d'ado, là. Tu fais peur à tout le monde. Hurle un peu un bon coup, là. Ouais, t'es pas crédible comme ça. Du coup, ils ont tous peur et ça pue et tout. Qu'est-ce qu'ils ont ? Pourquoi ils puent tous comme ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ils sont tous comme ça ? Je comprends pas. Non, mais t'as fini de faire le zouave, là. Il est malade, lui. Regardez, regardez. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Qui c'est qui a fait ça ? C'est quoi ça ? C'est un pouvoir de sirène ? C'est quoi ? Pourquoi ils ont tous de la fumée autour d'eux ? Si vous savez, dites-moi en commentaire, mais je sais pas du tout. Eh, c'est quoi ça ? C'est du pipi maléfique ou quoi ? Mais what the fuck ? Et ça brille et tout, je comprends pas. Ah, il redevient un loup normal gentil ? Ok, il est re-gentil. Maintenant, t'as fait ta crise et là, tu fais des macaronis. Il est insupportable, t'es ridicule. Mais pas aussi ridicule que toi, là. Toi, je t'aime pas. Lui, je l'aime pas, ce VG Sims. La plus stylée, c'est la vampire, franchement. Bon, maintenant, je vois que ça soif, elle est un peu, tu vois, en dedans de scie. Donc, j'aimerais bien mordre des gens. C'est trop stylé. On va voir du sang de sirène. Ce plasma est un délice pour mon palais. Ah, trop cool. Et le VG Sims, il va y passer aussi, hein, plein de protéines. C'est un repas veggie, comme ça. N'importe quoi. Eh, qu'est-ce qu'il a, lui ? Mais il a fané ou quoi ? Ce VG Sims, ça a fané. Il est quick-ass de la quick-ass. Allez, toi, joue un peu de l'orgue. Comme ça, tu vas réveiller l'autre, là. Ça va lui faire tout drôle. Bon, je l'ai fait s'entraîner, celle-là, parce que franchement, à part dormir, elle fait rien. Tu sers à rien. Ah, pourquoi il est terrifié ? Bah, pourquoi tu t'énerves encore ? Il fait encore sa crise. Mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il fait sa crise, comme ça ? Et voilà, tu les effrais encore tous. Eh, bah, voilà. Le pipi sur le tapis. Non, mais... Eh, bah, voilà. Et tu mets tes pattes dedans, franchement, tu dégoûtes. Mais franchement, s'il n'y a pas le loup-garou, on se fait yèche. Vraiment, je pensais que les occultes, ils allaient plus se prendre la tête et tout. Et en vrai, pas du tout. Genre, ils s'apprécient tous, à peu près. Eh, regardez, il y a une vampire qui veut rentrer dans notre tribu. Vaut mieux pas que tu rentres, là. Vu ce qui se passe, vraiment, ne rentre pas. Ah, il a cassé le frigo. Bah, bravo. Mais casse pas les toilettes. Il a cassé les toilettes. Eh, il m'énerve. Il m'énerve. On va lui prendre ça. Il peut tout manger avec ça. Regardez, il peut manger les toilettes. Dévorer. Il va le bouffer. Regardez, il bouffe les toilettes. Ah oui. Dévorer. Il va tout dévorer. Il n'y aura plus rien. Ça va être incroyable. Mais il peut vraiment tout bouffer. Regardez-moi ça. Mais c'est génial, ça. Même ça, il peut bouffer toutes les macaronis. Il va bouffer la douche aussi. Mais il n'y a plus rien. Et maintenant, ce qu'on va faire pour terminer la vidéo en beauté, on va voir quel sim occulte est le plus résistant à la faim, au malaise, etc. Donc dites-moi de suite, de suite en commentaire sur qui vous pariez. Moi, je pense que le plus résistant, ça va être le loup-garou, forcément, vu qu'il vient de bouffer tous les meubles de la maison. Mais on ne sait jamais. Ouh là. Oh là là là. Oh là là. Mais tout le monde va voter pour toi. Regarde-toi, là. T'es tout fané. Évidemment, j'ai mis en accéléré. On va bien voir. Je vais voir un petit peu leur mood. Genre vraiment le plus dans le mal pour le moment. Et c'est pas le VG Sims, c'est vraiment l'extraterrestre. L'extraterrestre est vraiment dans le mal. Vladislos qui va nous accueillir dans sa communauté. Franchement, on a déjà assez de problèmes comme ça. Viens pas t'en mêler. J'ai trop hâte de voir qui c'est qui va mourir. Ah, je suis trop sadique. J'adore. Vladislos, va-t'en. T'es pas beau. Tu sens pas bon. Tes cheveux, ils sont pas soyeux. Franchement, tu me fais peur. Voilà, va-t'en. 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 Franchement, je sais pas. La sorcière, t'as des pouvoirs magiques. Tu peux pas faire quelque chose pour, genre, aller mieux. Je sais pas. Genre, t'es une sorcière, vraiment. Je sais pas, t'as des pouvoirs magiques. Utilise-les. Les cours de Cookie commencent dans une heure. Alors déjà, elle s'appelle Cookie. Déjà, c'est qu'elle a pas été gâtée par la nature et elle va pas aller en cours. C'est hors de question. Je veux qu'elle meure. Là, vous regardez quand même quelqu'un qui attend de voir des Sims mourir. Non, mais ça, je dis rien, quoi. Genre, vous êtes quoi, là ? Vous êtes aussi résistants que des crocs. Ça va pas du tout. Ah, il y a des flaques de pipi partout par terre. Je sens que ça va mal aller. Regardez, ils ont encore tous des petites auréoles autour d'eux, là. La sorcière, elle est trop belle avec son truc. Bon, époque du Dersh. Mais vous avez vu, c'est tout arc-en-ciel, ça fumait autour d'elle. Je sais pas pourquoi il y a ça. Je sais pas du tout pourquoi et d'où ça vient. Ok, les gars, ça fait littéralement plusieurs minutes que j'attends et rien ne se passe. Il y en a aucun qui meurt. Il me semble pas que les VG Sims, les sirènes et les sorcières étaient immortelles. Encore moins pour les extraterrestres. Mais écoutez, on va les tuer manuellement. J'ai envie de voir leur tombe. De toute façon, le plus mal en point, moi, je dirais que c'est clairement... Le VG Sims est tellement dans le mal que c'est lui qui serait mort en premier si ça avait fonctionné. Donc on va voir si les VG Sims ont des tombes un petit peu particulières. On va le tuer dévoré par une plante vache. Ça va de soi. Hé, il est où ? Il est parti. Mais où est-ce qu'il est ? Ah bah d'accord, bah super. Bah il est parti, j'ai pas compris pourquoi. Bon, celle-là, on va la tuer de fin. Je pense comme ça, elle va pas partir. Ouais, c'est bon. Ok. Ok, quelqu'un qui meurt. Ouais, super. Mais regardez, il est trop content qu'elle soit morte. Il était en mode, ouais, trop bien et tout. Mais t'es un étrange personnage, toi, vraiment. T'es affreux. Regardez, il est trop content. Non mais sérieux. T'es angoissant. Bon, tant qu'on y est, on va tuer tout le monde. On va voir les tombes de tout le monde. Par contre, le VG Sims, il est parti dans l'infini et de l'au-delà. On le reverra plus jamais. C'est trop beau, les tombes de sorcières. C'est trop, trop beau. Regardez ça, on dirait une décoration. J'ai envie de le mettre chez moi, quoi. Bon, la faucheuse, là, dépêche-toi. Il y a une vampire qui attend, merci. Regardez, il est trop content. Tous ses ennemis, ils sont morts. Il est en mode, yes ! C'est un sacré coco, hein. Eh, mais même quand ils sont morts, regardez, ça fait ça. Oh, la tombe de vampire. Enfin, l'urne de vampire, elle est incroyablement belle aussi. Maintenant, on va faire l'extraterrestre et la sirène pour voir les urnes. Oh, l'urne de sirène, c'est décevant. Je pensais que c'était un gros coquillage, moi. Eh, c'est trop nul. Franchement, la faucheuse, t'as mal fait ton taf, là. C'est pourri. J'espère que l'urne d'extraterrestre, elle est un peu spéciale, quand même, vraiment. Oh ! Je savais pas que c'était comme ça. C'est génial, on dirait... Je sais pas, on dirait quelque chose, mais c'est trop, trop cool. Ça m'a surprise. Et voyons, pour les loups-garous, j'ai jamais vu, du coup, leur urne. Voilà, à trop faire le malin, là. Te voilà mort comme les autres. Et nous, on fait yes, 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 yes. Ok, voyons l'urne. C'était une urne de la nuit des temps, là. Vous avez vu ou pas ? Mais c'était trop beau. Donc, voilà, toutes les urnes un petit peu occultes. Bon, évidemment, on n'a pas le VG Sims, mais le VG Sims, ça aurait été comme ça. Mais pour la sirède, je suis grave déçue. Ils auraient pu faire, je sais pas, une urne en coquillage ou quoi que ce soit. Franchement, la plus belle pour moi, ça reste celle des sorcières. Dites-moi en commentaire votre préférée. Mais celle des loups-garous, je la trouve un peu, genre, je sais pas. Je sais pas, on dirait un CC bizarre. Je sais pas, je l'aime pas trop. Après, le concept est joli, mais c'est vrai que moi, je préfère largement celle de la sorcière. Vraiment incroyable. Celle de l'extraterrestre, je m'y attendais pas du tout. Mais la plus décevante, c'est celle-là. 0 sur 10, pour le coup, là. 0 sur 10. Même pas un point pour l'effort. Donc écoutez, voilà pour cette expérience. Je dirais pas que c'est l'expérience la plus folle que j'ai faite dans mes vidéos. Au final, ça apporte pas vraiment grand-chose de mélanger tous les occultes entre eux. Il se passe pas vraiment grand-chose. Au début, je voulais les laisser en automatique, donc vraiment se gérer tout seul. Mais il se passait vraiment rien. Ils faisaient juste des macaroïons fromage dans le chaudron, tu vois. Mais même en essayant un petit peu de les faire combattre, de bord du plasma, de lancer des sorts, etc. Il se passe pas grand-chose. Vraiment, c'est pas terrible. Le loup-garou, de temps en temps, il pète un watte. Du coup, il fait peur à tout le monde. Il y a de la fumée bizarre. Mais c'est pas vraiment un truc de fou, quoi. Mon nom, j'ai testé pour vous. C'est ça qui est cool. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada